L'univers de Breslaire Pour les petites et grandes oreilles C'est l'heure de faire le silence car les histoires commencent Vous êtes invité dans l'univers Breslaire pour le plaisir d'écouter des histoires A rire S'étonner S'émerveiller au rêver A écouter sans modération pour le plus grand plaisir de vos horaires Après avoir expliqué l'importance de juger notre entourage d'une façon positive Rabin Ahmad de Breslaire nous apprend que cette attitude doit également s'appliquer à nous L'objectif est clair Vivre dans la joie et nous tenir éloignés de la tristesse Cette volonté d'être joyeux ne correspond pas à un sentiment de besoin de notre part Le plus souvent les personnes sont joyeuses si elles le désirent Selon Rabin Ahmad c'est tous les jours qu'il faut l'être Même lorsque nous avons toutes les bonnes raisons du monde de nous sentir abattus ou accablés Il faut être joyeux Nous devons savoir que notre ennemi principal est la tristesse Qui nous ôte notre force et notre envie de nous rapprocher du divin C'est pour cela qu'être joyeux ne doit pas être un état qui dépend de ce que nous vivons Plutôt, il doit s'agir d'une philosophie de vie Peu importe ce qui nous arrive, nous désirons vivre joyeux Lorsque cela est facile, nous n'aurons pas beaucoup d'efforts à faire Cependant, dans les situations délicates Notre résolution à garder le moral et à vivre dans la joie ne doit pas nous quitter Cela est possible si nous cherchons les aspects positifs en nous-mêmes Ce sont eux qui nous permettent de nous éloigner d'une façon dangereuse de penser Je ne fais rien de bien de ma vie, je ne fais que des erreurs Je suis un père ou une mère abominable, je détruis mes enfants Peu importe ce que nous avons fait Nous devons nous sentir obligés de chercher la moindre parcelle de bien que nous avons réalisé dans notre vie Au-delà des erreurs que nous avons faites Ce sont ces étincelles de bien qui nous permettent d'afficher le sourire et de penser Après tout, je ne suis pas si terrible N'ai-je pas fait telle ou telle chose de bien ? N'ai-je pas aidé telle ou telle personne ? N'ai-je pas prié aujourd'hui ? Ce conseil de Rabbi Nachman nous apprend une chose supplémentaire Nous ne devons pas vivre dans la naïveté et croire que notre volonté de nous rapprocher de Dieu dépend uniquement de nous Si nous omettons d'accorder aux forces du mal l'importance qui leur revient Nous courons le risque de tomber, que Dieu nous préserve Sans nous apercevoir que nous ne sommes pas les principales fautives de cette chute Ignorer la seule raison d'être de ces forces du mal C'est-à-dire nous éloigner de Dieu et leur rendre un grand service Pour quelles raisons serions-nous leur aide ? N'avons-nous pas mieux à faire que de leur ouvrir les bras ? Ne pensons-nous pas que la lutte sera sévère, même si nous rassemblons toutes nos forces ? Ainsi, pourquoi leur rendre le combat plus facile ? Vous pourrez sans doute entendre quelqu'un vous dire Qui a entendu parler de ces forces du mal ? Dans quel monde vis-tu pour y croire ? Ne pourrais-tu pas commencer à agir comme un adulte ? Sachez que cette personne joue le rôle des forces qui désirent vous éloigner de votre racine sainte Vous éloigner d'elle est une question de survie Nous ne gagnons rien à fréquenter les personnes qui désirent notre mort spirituelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...